Les recommandations qu'il finit faire au président de la République par la commission de pourvoi en grâce présidée par l'ancien chef-juge, ce Victor Glover. Et sa main d'une recommandation là finit démontrée qu'il finit et n'a deux grandes avancées dans la démarche de prouver l'innocence des quatre condamnés. D'abord, la commission finit prendre en compte tout bas de nouveaux éléments, témoignages et faits, tels qu'ils finissent rapportés dans le document « Wrongly Convict. » Et là, me permettez-moi de citer un extrait des recommandations. All the points of substance raised in connection with Mr. Validen's representations on behalf of the four detainees are a matter of evidence which was apparently unearthed years after that event. « And there is no possibility for us to verify the numerous allegations which have been made. » Deuxièmement, ce qui est important à noter, c'est que l'initiative et la sagesse de notre premier ministre, « Pour vivre avec le Criminal Appeal Amendment Act 2013, fut reconnaître par la commission, pour voir grâce, quand il mentionne dans ce rapport, en any event, we are of the view that the case is one which is eminently suitable, qui est évidemment suitable to be the subject of an application of fresh and compelling evidence such as is now provided for in the Criminal Appeal Amendment Act de 2013. Deux grandes avancées. Hier, c'est à nouveau le meeting à good length. Déclarer qui l'est-il déjà connu qui commission pour voir en grâce ou vina avec des telles recommandations. Quelle insulte. Quelle mort de respect. Quand nous connu qui est bonne famille des quatre condamnés et bonne famille qui est une victime de ce incendie-là. Tu dans l'espoir que la vérité puisse être clartée. Je suis surtout bonne famille des quatre condamnés qui grandes un grand espoir qui t'y prend une grâce. Mais toi, à niveau de Jack Nat, si tu es déjà au courant, qu'il fait ne pas finir sa peau-pola depuis avant ? Qu'il fait là, tu attendes que la commission soumette sa recommandation pour te finir le remords d'un meeting public ? C'est un manque de respect. C'est un insulte vis-à-vis de sa bonne famille qui donne l'espoir. Et ce n'est pas la première fois. Sous l'habitude, sous nature, inciter du monde, ayant toujours frais dans nos esprits et nous condamnent sans réserve un tel propos de Manero-Tchatat. Deuxième fait qui est choquant, la commission de courant grâce est présidée par un ancien chef-juge, ce Victor Glover. Voilà, il explique la crédibilité, l'expérience, la maîtrise, la sagesse de ce Victor Glover. Mais l'opposition, hier, dans ce meeting, vient annoncer qui le criminel Appeal Amendment Act de 2013 par pousser l'inormier. Quand l'ancien chef-juge, ce Victor Glover, dans son recommandation, met l'emphase, comme on va vous le citer, sur le besoin pour faire appel au Criminal Appeal Amendment Act. Est-ce qu'il l'opposition demande à la population de tirer une conclusion ? Est-ce qu'il recommandation qui soit Victor Glover va faire l'ancien chef-juge en tant que président de la commission pour voir grâce qu'il y a une recommandation qui patine la route ? C'est ça qu'il l'opposition peut faire comprendre. Comment Patrick il fait ressortir plutôt ? Nous laisse le soin au légiste au judiciaire de décider de la marche à souiller. Les légistes finissent juger utiles pour soumettre le dossier auprès du président de la République qui finissent transmettre le dossier à la commission pour voir grâce selon les prérogatives qui y est là. La commission finit lui avec son recommandation qui peut dire oui et une nouvelle voie. Nouvelle voie qui finit mettre à la disposition de ma patrie qui n'expliquait à l'air là des personnes qui pensaient se faire une victime d'une condamnation injuste initiée par notre premier ministre nos gouvernements à travers le criminel April A. En 2000-2005 personne dans le gouvernement M.S. M.M. a-t-il jugé utile pour venir cet amendement là ? Même là non il n'y a pas qui empêche l'opposition de faire sa suggestion là. C'est de ne pas prendre la moindre initiative. Le premier ministre le Président à Vindran Boulam nouveau gouvernement le parti travailliste prend l'initiative amende la loi à travers ses recommandations la commission pour voir grâce reconnaît l'utilité de cette nouvelle législation. L'opposition reviendrait dans le connu le connu. On fait appel à l'opposition pour manifester un respect vis-à-vis de Vanity Moon qui sentit qu'ils ont fait une victime injuste. Un art respect pour cet espoir, cette attente de sa main de la famille là. Parfait politique de bas étage autour de la question. On rejoint mon camarade Patrick pour réitérer le respect qu'il a au sein du parti travailliste dans l'arsenal juridique qui nous au parti travailliste pour veiller nous consolider régulièrement. Merci pour votre attention. Le pouvoir en grâce comme il dit pouvoir en grâce une rente juridique au besoin de dire qu'il y a le parti travailliste tout le monde camarade qu'il a il y a beaucoup de sympathie qui peut souffrir qu'il y a beaucoup de sympathie qu'il y a des gens qui ne ne passent pas de moments difficiles qu'il y a une famille qui ne passent pas de moments difficiles qu'ils ont des enfants qu'ils ont des misers qu'ils en prison mais il n'y a pas de des gens qui en homme qui n'est pas pour rentrer dans les détails de la justice nous mais notre parti qui n'est coeur notre gouvernement qui n'est le coeur nous y a sympathie et nous sympathise avec d'autres qui peuvent souffrir pour vous en grâce une demande à un avocat pour un condamné de amical servir l' arsenal légal qui a cette disposition nous souhaiter qu'il manavocat servit le cadre légal comme le criminel qui nous fait voter en 2013 comment pouvoir en la cindia fer l' le premier ministre défend né au port justement pompé ce innocent récent temps et mal coup à dé haut nous souhaiter qu'il nous reste dans le cadre légal et l'avocat l'avocat goulboul dire qu'il a voie maintenant ouverte s'il n'a pas réparer l'injustice réparer l'injustice dans dans les cas d'égal nous nous pose la question une commission d'enquête pour faire quoi mais pose question pour amener quoi est-ce qu'il y a une fausse de loi ou pas quoi il y a une fausse de loi une conclusion une commission d'enquête qui pourquoi pas faire avec ça finit la commission d'enquête dans le dans le passé qui traduction légale capable de dire ça mais nous nous souhaiter nous sympathiser Dieu nous dire qu'il nous reste dans le cadre légal qui va l'avocat explot tout le cadre légal qui capable d'enquête en celui qu'on c'est la paix de l'amical de de l'amical